Musique Le bonheur et la joie sont en nous, la vie de Christ est en nous, nous disons bonjour à nos téléspectateurs et bienvenue sur Wake Up. Vous êtes bien sûr sur Lumière du Monde Télévision et nous avons la main du Seigneur avec nous car il s'agit aujourd'hui de parler de cela. Les mains de Jésus, c'est la thématique avec laquelle nous aurons meublé donc cette matinale avec évidemment nos chroniqueurs qui sont sur le plateau. On va meubler d'actualité, meubler aussi d'astuces et puis encore plus meubler votre cœur de la dévotion matinale. Et nous sommes avec notre pasteur, le pasteur Dino Mifundu. Tant pour nous, pasteur bonjour. Bonjour mon frère, que le Seigneur te bénisse. Amen pasteur. Je crois que la joie, la paix sont avec vous déjà. Je suis ravi de partager ce moment ensemble avec vous. Le Seigneur nous a fait énormément du bien et j'ai la ferme conviction qu'il va encore nous faire du bien ce matin. Que son nom soit béni. Amen, 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 amen. Il est évident qu'à côté du pasteur, nous avons aussi notre invité car c'est jeudi. L'invité du Wake Up s'appelle évidemment professeur Emeroua Edukeme, enseignant-chercheur et inventeur. Bonjour professeur. Bonjour Madi, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Mais nous sommes toujours ravis de vous recevoir sur votre plateau, surtout que vous êtes merveilleusement habillé. Merci, c'est un plaisir de partager. Amen, amen. Et puis évidemment, aux chroniques sont disposés nos deux chroniqueurs. Il s'agit donc d'Aristide Amani qui est à ma droite et puis Rebecca Amian. Mais bonjour d'abord Aristide. Bonjour Madi, bonjour à nos amis. J'espère que vous allez bien. Amen. Voilà, et rappelons qu'avec Aristide, on part toujours en novembre dans les pays étrangers sans biais d'avion. Ah oui. Il a toujours une actualité pour nous là-bas. Et puis cette fois-ci, nous partons au Bangladesh, pasteur, au Bangladesh, où nous allons découvrir une actualité assez pertinente. Il s'agit donc d'une chrétienne au Bangladesh qui a été nommée ou députée. C'est de cela qu'il s'agit Amani. Bien évidemment. Donc ne vous appelez pas, restez scochés, c'est très important. Amen. Et puis en termes de trick box, d'astuces naturelles avec Rebecca. Bonjour à toi chère sœur. Bonjour Madi, bonjour l'Assemblée, que Dieu vous bénit. Amen. Nous toucherons donc à l'intoxication alimentaire, quelques solutions que nous pourrions avoir pour résorber les problèmes d'intoxication. Oui, ce sera pour tout à l'heure. Amen. Si c'est donc pour tout à l'heure, le décor est planté. Nous allons y aller avec la première dévotion matinale. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Psaume au chapitre 145, le verset 16. La Bible dit, tu ouvres ta main et tu rassasis à souhait tout ce qui a vie. Et lisons ensemble dans Jean chapitre 20, le verset 24 à 29. Or, Thomas, l'un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois en ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux, et dit, la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. Le verset 28 dit, Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Chers amis, j'aimerais vous parler sur les mains de Jésus. Les mains de Jésus, ce sont les mains qui révèlent sa personne. Les mains de Jésus, ce sont les mains qui révèlent l'œuvre qu'il a accomplie il y a 2000 ans à la croix. Les mains de Jésus, ce sont les mains qui révèlent toute la richesse de la grâce divine. Jésus-Christ est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Que son nom soit béni. Il est mort en gloire à Dieu, parce qu'après sa résurrection, plusieurs ont été au bénéfice de ses multiples apparitions. Notamment les disciples. Pour la toute première fois, il est apparu aux disciples. Et là, nous voyons, pour toute cette première fois devant les disciples, Thomas n'y était pas. Mais comme Thomas n'y était pas, lorsque les bien-aimés lui ont informé sur la présence de notre sauveur, Thomas n'a pas cru. La Bible dit, huit jours après, le Seigneur est de nouveau revenu. Par sa grâce, Thomas était là. Et là, il a pu constater, avec ses yeux, que Jésus-Christ était véritablement ressuscité. Et là, devant l'évidence de cette vérité, Thomas a dit, Mon Seigneur est mon Dieu. Pourquoi je vous parle sur les mains de Jésus ? Bien-aimé, il y a 2000 ans, il y a 2000 ans, notre Dieu dans toute sa grâce, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi que les mains de Jésus furent bien-aimées, couvertes de sang. Non pas parce qu'il est un martyr, loin de là, mais parce que le plan rédempteur de notre Dieu, dans toute sa grâce, dans toute sa bonté, il a plu à Dieu d'envoyer son fils venir sur la terre, mourir pour toi et moi. La Bible dit que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. C'est ainsi que le péché est rentré. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut voir Dieu, personne ne pouvait rentrer en contact avec Dieu parce que nous étions privés de cette gloire. C'est ainsi qu'il a plu à Dieu dans toute sa grâce, dans son amour, sa fidélité, sa bonté, d'envoyer son fils mourir à la croix, pour toi et moi. Jésus est mort pour nous rapprocher de Dieu. Jésus est mort pour nous sauver. C'est ainsi que les mains de Jésus furent ouvertes à la croix pour te dire, toi aussi, tu peux maintenant être au bénéfice de la grâce de Dieu. Et toi qui m'écoutes, ce matin, Dieu t'aime. Dieu a donné son fils pour sauver ton âme. Christ a payé la dette de nos péchés et le pécheur est justifié par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Donc les mains de Jésus ont été percées pour toi. Les mains de Jésus ont été percées pour moi. Les mains de Jésus ont été percées pour l'humanité. Dieu nous aime. Mais j'aimerais aussi dire une chose. Que les mains de Jésus, non seulement que ce sont les mains qui sauvent, mais c'est aussi les mains qui apportent la guérison. Que son nom soit béni. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Écoutez, lisons ensemble. Dans Luc chapitre 13, le verset 11. Il est écrit, Luc au chapitre 13, le verset 11. La Bible dit que cette femme était courbée et ne pouvant pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa. Les mains de Jésus, ce sont les mains qui apportent la guérison. Peut-être que tu m'écoutes à l'instant et que tu es malade. Laisse-toi toucher par les mains de Jésus. Elles sont ouvertes pour t'apporter la guérison. Mais j'aimerais aussi te dire que les mains de Jésus, ce sont les mains qui bénissent. La Bible dit dans Marc chapitre 10, le verset 13 à 16. « On amena des petits-enfants à Jésus. Puis, après les avoir serrés dans ses bras, il posa les mains sur eux et les bénit. » La bénédiction, elle ne vient pas de l'Occident. La bénédiction, elle ne vient pas de l'Orient. Mais la bénédiction vient de Dieu. Dieu est la source de la bénédiction. Si tu veux être béni, c'est dans la présence de Dieu. Laisse les mains de Jésus te bénir. Mais j'aimerais aussi dire que les mains de Jésus, ce sont les mains puissantes et miraculeuses. Que son nom soit béni. Amen. Et nous voyons que toute la vie de Jésus a été remplie de guérisons, de miracles. Les aveugles voyaient, les paralytiques se levaient, bien-aimés, les lépreux étaient purifiés, et le nom de Jésus était glorifié. Rien n'est plus grand que notre Dieu. Rien n'est plus grand que les mains de Jésus. Les pécheurs sont sauvés, les malades sont guéris, les impurs sont purifiés, les captifs sont délivrés, les opprimés sont libérés. Laisse-moi te dire, mon ami, que les mains de Jésus, ce sont les mains qui sont remplies de compassion. La compassion divine est à l'œuvre. Laisse-toi toucher par les mains compatissantes du Seigneur et tu verras ainsi la gloire de Dieu. Pour terminer, j'aimerais te dire que les mains de Jésus sont ouvertes. Amen. Ouvertes pour toi, pour ton salut. Ouvertes pour toi, pour ta guérison. Ouvertes pour toi, pour la délivrance et la pleine liberté. Alors, si tu ne connais pas le Seigneur, l'opportunité t'est donnée, maintenant, d'ouvrir ton cœur et de l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Si tu confesses de tout ton cœur, si tu crois en Jésus-Christ, qu'il est mort à la croix pour toi et qu'il est ressuscité le troisième jour, mon ami, tu seras sauvé. Et même si tu étais malade, la main de Dieu est sur toi. Alors, donne-moi la possibilité de prier pour toi, de te donner l'opportunité de rencontrer mon Sauveur, celui qui a changé nos vies, celui qui a changé ma vie. Seigneur, merci pour mon ami qui a écouté. Cette parole, que cette parole donne toucher son cœur. Et s'il ne te connaissait pas, je prie éternel, afin qu'il t'accepte comme étant le Sauveur et le Seigneur de son cœur. Seigneur, s'il était malade, captif, Seigneur mon Dieu, accorde la guérison et la délivrance. Que la main de Jésus se pose sur toi et que les mains du Seigneur te fassent du bien. Laisse-toi toucher par les mains du Seigneur et que la grâce de Dieu, l'abondance qui vient de Dieu, la guérison qui vient de Dieu, te soit accordée dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et quand la main du Seigneur se retrouve encore sur nous, nous sommes renouvelés dans la joie et nous allons acclamer cette parole qui vient d'être communiquée par le pasteur Dino. Nous recevons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Aristide. Oui, il m'a dit à se lever le matin et entendre ses paroles, on finit par comprendre qu'on n'est pas seul. Amen. Quand on marche, il y a la main visible de Dieu qui est là sur nous. C'est clair. Quand le pasteur donne ce message, non seulement la joie avec laquelle il donne le message, accompagnée de la révélation de Dieu qui encore fortifie celui qui se lève le matin et qui affronte la journée, je crois que c'est une bénédiction parce que là, il peut se dire je sors et je vois la main de Dieu. Amen. Amen. La main du Seigneur aussi est sur les chercheurs, sur les professeurs et nous allons laisser juste le professeur Rémi Roua juste à côté de nous réagir sur ce message. C'est un très bon message pour quelqu'un qui se lève effectivement le matin et qui est sûr, qui est rassuré de ce que la main de Dieu est sur lui et qu'il accepte. Et sa main aussi devient le prolongement de la main de Dieu. C'est vrai. Et tout ce qu'il touche est béni. Amen. Amen. C'est quoi ? C'est fort bien dit ça. Le prolongement de la révélation du Seigneur. Quand il te touche, tout ce que tu touches est acté par le Seigneur. Alors donc, pasteur, voilà donc les réactions, les différentes réactions. Nous pensons avoir bien perçu le message. La main du Seigneur est sur nous pour nous accorder la révélation. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. On est heureux parce que la main de Dieu est sur nous. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Alors donc, on est à l'aise. On peut maintenant bifurquer à l'actualité et aux informations que Aristide Seul a concoctées pour nous. Culture Actu. Culture Actu. On part au Bangladesh avec Aristide Amani. Oui, on part au Bangladesh avec une population de plus de 174 millions d'habitants. Il y en a une parmi cette panoplie de femmes que Dieu a étendu sa main pour l'établir dans le Parlement du Bangladesh. Elle s'appelle Anima Mokti Gomez. Elle est née le 28 décembre 1971 et elle est connue dans ce pays à travers ses chants et ses écrits. Ses chants et ses écrits. Ses écrits. D'accord. Elle est à la base d'une chanteuse chrétienne et elle aussi produit des ouvrages, bien sûr. et son amour pour l'autre a permis à l'État de lui accorder un prix en tant que la mère parce que c'est le nom du prix la mère du Bangladesh. Ah ouais, super. 50 femmes ont été par la grâce de Dieu établies comme députées là-bas au Bangladesh et Mokti Anima Gomez est la seule chrétienne et je cite son engagement je cite ce qu'elle a dit dans Asia News elle le dit et je cite j'appliquerai les enseignements et les valeurs chrétiennes je m'appliquerai à ce que l'on sache que Jésus Christ est mon sauveur. Aujourd'hui par la grâce de Dieu Anima elle est établie aujourd'hui dans le Parlement donc ça veut dire que quelque part il y aura des décisions qu'elle prendra qui certainement seront les décisions prises par le Seigneur inspirées de la Bible. Ce qui attire mon attention c'est comment a-t-elle pu atteindre cet objectif d'être établie depuis Thierre aujourd'hui ? C'est là la main du Seigneur agit parce que vous savez c'est un pays qui est à 88,8% musulmans parce que le taux de chrétiennité là-bas c'est 0,6% soit à 950 000 chrétiens parce qu'il y a quatre grandes religions à savoir le christianisme l'islam l'hindouiste et le bouddhiste donc les chrétiens sont vraiment très minoritaires donc il faut dire que la femme aussi dans cette pratique dans cette religion là est beaucoup mise à l'écart donc vous allez voir que la femme est beaucoup marginalisée mais Dieu ne voyant pas ça Dieu voit la femme au même titre que l'homme et Dieu a permis qu'aujourd'hui elle soit établie pour m'emprimer ses femmes et chrétiennes et encore pour confesser encore la foi en Jésus-Christ et il a dit une chose importante de par sa posture de sa position au niveau de l'Assemblée nationale elle pourra peut-être influencer les décisions parce que n'est-ce pas je pense que nous sommes celles de la terre et lumière du monde là où le Seigneur nous place nous avons des valeurs et nos valeurs nous sont les valeurs du royaume de Dieu donc je ne peux que bénir Dieu lorsqu'une sœur de tout son cœur prend position pour dire voilà je prends des valeurs du royaume que le Seigneur l'assiste et que le Saint-Esprit soit au contrôle de sa vie on ne peut que prier pour elle merci Seigneur vous aurez un pays tant hostile que le Bangladesh qu'est-ce que cela vous donne comme pensée d'avoir peut-être que le Seigneur ait établi une seule personne au milieu donc de cette peuplade musulmane je pense pouvoir dire qu'elle a été courageuse parce que ce n'est pas évident on connaît le cas de certains autres pays musulmans où les gens sont persécutés et arriver à afficher et à déclarer ce qu'elle a dit ça demande un certain courage et je pense qu'elle a vécu des expériences avec Dieu avec Jésus Christ qui la mènent à affirmer avec conviction ce qu'elle a déclaré d'accord on va laisser la seule femme du plateau dire ce qu'elle pense parce que c'est quand même elle la femme la seule femme de notre plateau alors on te nomme députée au sein des hommes ils sont nombreux à ne pas toujours naviguer dans le même sens que toi qu'est-ce que ça pourrait évoquer merci Madi pour avoir élu là je te dis et donc moi je vais dans le même sens que le pasteur il a dit quand Dieu a sa main sur toi tu devais un choix un choix qui est incontestable au fait c'est-à-dire quand tu devais une pièce maîtresse être une seule femme chrétienne il y a un travail à faire et Dieu l'a élu là c'est pour toucher des vies et aussi pour impacter là où elle est que le nom du Seigneur soit béni Amen tu sais Rebecca entendre ta voix fait du bien quoi n'est-ce pas alors donc tout de suite et maintenant nous partons à l'invité du Wake Up il s'agit de recevoir le professeur Emeroua qui nous parle aujourd'hui d'autonomie financière Professeur nous vous réitérons encore nos salutations merci alors nous parlons d'autonomie financière oui aujourd'hui nous parlons d'autonomie financière vous savez que le milieu chrétien est un malheureusement chrétien francophone est un milieu où je dirais pas que nous avons une de nos caractéristiques qui est l'habitude de tendre la main c'est vrai c'est vrai beaucoup de chrétiens tendent la main et même ceux qui ont un salaire tendent la main et beaucoup de chrétiens ont aussi une vie qui ressemble à je travaille pour manger aller à l'église et puis ma vie s'arrête à ça pour nourrir ma famille et ma vie s'arrête à ça si j'ai pu construire une maison tant mieux je sais qu'en partant j'ai réalisé j'ai laissé un héritage à mes enfants voilà malheureusement nous sommes dans un monde où si vous vous contentez du salaire il n'y a aucun salaire qui est suffisant oui c'est clair c'est clair ça fait et donc l'objectif de ce thème c'est d'amener les chrétiens et ceux et tous les téléspectateurs à réaliser que le salaire n'est pas suffisant mais comment faire pour avoir une autonomie financière mais avant ça quand on a son salaire on planifie ce qu'on va faire avec son salaire ce qui veut dire que tout est calé d'avance d'avance et chaque mois comme si nous avions des boîtes voici la boîte santé voici la boîte repas voici la boîte urgence etc et puis il n'y a plus rien or la vie n'est pas comme une ligne droite la vie est droite et à un moment donné on voit des courbes et il y a des endroits où on se retrouve avec des montées et des descentes si on a pris l'habitude de ne compter que sur son salaire et de tout planifier avec le salaire lorsqu'un imprévu intervient on va aller tendre la main et puis un autre constat c'est que vous allez dans le milieu chrétien on a l'impression que la vie du chrétien est une c'est une léthargie en fait et comme je l'ai dit tantôt c'est manger dormir aller à l'église et puis ça s'arrête mais on ne peut pas se permettre d'inviter des frères pour un agapé à la maison parce que c'est une surcharge financière et quand on n'a pas on ne peut pas le faire quand bien même on aurait la volonté mais vous avez des gens dans leur culture quand un enfant est né c'est une fête chez nous c'est quand il y a la mort que on commence à courir à gauche à droite pour avoir de l'argent pour faire les enterrements mais avant d'arriver à la mort il y a la vie donc il faut célébrer la vie et beaucoup d'argent qu'on met pour célébrer la mort si on prenait une partie pour célébrer l'arrivée d'un enfant pour inviter un marié c'est un sujet de joie n'attendons pas seulement que le marié organise sa réception mais montrons-lui que nous sommes contents de voir qu'il est marié encore qu'il faut avoir cet argent encore effectivement et si on n'a pas l'argent on ne va pas inviter le marié on va dire que le Seigneur te bénisse que le Seigneur bénisse votre couple mais ce serait montrer un peu plus de fraternité que de donner l'occasion à la personne de venir et vous partager un repas mais organiser une petite réception que ce soit c'est beaucoup d'argent mais on le trouve où ? ça ne peut pas sortir du salaire alors qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que je peux me permettre ça oui et non ça dépend de comment je décide de vivre c'est ça c'est clair si je décide de vivre au-dessus de mes moyens je ne peux pas me permettre ça si je décide de me vêtir avec des vêtements qui valent mon salaire je ne peux pas si j'ai un salaire de 1 million et que je vis comme les gens qui ont un salaire de 1 million je ne peux pas le faire et je peux aller plus loin si j'ai un salaire de 5 millions et que je vis au rythme des personnes qui ont un salaire de 5 millions il y a beaucoup d'autres choses que je ne pourrais pas me permettre parce que j'ai 5 millions je peux m'offrir le luxe d'aller à Séni et louer un chalet pour tout un week-end peut-être 1 million 500 par nuit 2 millions 500 par nuit mais après ça mais si j'ai 100 000 je reviens donc à celui qui a 100 000 si je me fixe un objectif avec mes 100 000 je dois pouvoir avoir une autonomie financière en faisant mes prévisions du mois je me dis après avoir enlevé ma dîme je peux aussi enlever 5% ou 10% que j'épargne que j'épargne les 5 000 à partir de 100 000 que je peux mettre dans une boîte dans 12 mois j'aurai 60 000 les 60 000 je peux décider d'initier un petit commerce ne serait-ce qu'un commerce de parfum ou d'échantillon de parfum j'ai déjà dans mon mon coaching j'ai déjà encouragé des gens qui se sont fait de l'argent avec la vente de parfum d'échantillon et qui après ont eu des clients qui ont voulu les bouteilles de entier entière pardon des échantillons qu'ils ont acheté parce qu'ils ont apprécié et donc ces dernières ont augmenté leur revenu donc je mets 5 000 de côté je conseillais quelqu'un récemment je lui ai dit actuellement maintenant tu es dans une entreprise où tu gagnes 350 000 si tu as eu parce qu'ils cherchent du boulot si tu as eu une autre entreprise qui te paye 500 000 tu as la possibilité pendant un certain nombre de mois de dire ce que je gagne de plus je l'épargne parce que quand tu vas commencer à travailler dans une cette nouvelle entreprise si tu commences à vivre comme quelqu'un qui touche 500 000 tu vas te rendre compte très vite que 500 000 n'est pas suffisant pour bien vivre mais tu n'as pas une autre source de revenu or si tu épargnes cette partie tu peux initier une activité génératrice de revenu Amen ok maintenant un autre aspect de l'importance d'avoir une autonomie financière c'est que tu as une jeune fille ou un jeune homme tu vas te faire employer par quelqu'un qui est peut-être dans un mouvement exotérique et qui te fait chanter et qui menace de te mettre dehors et qui accepte même de te payer tous tes droits parce que tu refuses de le rejoindre tu es une jeune femme quelqu'un travaille avec lui il menace de coucher avec toi et tu ne comptes que sur ton travail sur ton boulot tu fais quoi tous les jours tu arrives au travail stressé et tu es obligé de tomber malade parce qu'une partie de ton salaire va par conséquent une partie de ton salaire va servir à te soigner donc tu n'as plus le salaire que tu avais parce que une partie part pour te soigner pourquoi ? il y a tellement de cas professeur qu'il faut maintenant atteindre les solutions ok alors donc il serait bien que celui qui travaille qui a beaucoup d'argent ou moins d'argent il pense à l'épargne et il y a beaucoup de choses dans lesquelles il peut investir mais il peut aussi aller acheter des terrains il peut aller acheter des actions en bourse en bourse Amen s'il atteint à peu près 500 000 il peut ouvrir un compte bourse un compte de titre dans une dans sa banque et il peut même oublier cet argent je connais le cas de quelqu'un qui a investi 20 millions une commerçante a investi 20 millions dans l'achat d'action de Sonatel lorsqu'ils ont lancé Sonatel une société en Afrique oui une société de téléphonie télécommunication sénégalaise mais plusieurs années elle a acheté 1000 actions cette dame qui valait 20 millions parce qu'une action était à 20 000 plusieurs années après son fils qui suit ses affaires lui a dit maman tu sais que tu as presque 200 millions quelque part Amen les actions étaient passées à 189 000 par action Amen et donc elle avait 189 millions Amen elle a investi dans les actions Amen je connais quelqu'un d'autre qui a acheté des terrains je termine qui a acheté des terrains à 600 000 c'était à Dabou il a acheté 4 terrains 150 000 et il s'est retrouvé coincé et avait besoin de finances à un moment donné c'était plusieurs années après il a revendu le terrain à 12 millions 500 il avait besoin de 11 millions et quelques pour s'offrir une nouvelle voiture Amen s'il n'avait pas pensé à avoir une autonomie financière s'il n'avait pas investi il serait en train de se morfondre et il serait en train de se stresser et puis son salaire même qui est là va diminuer parce qu'il serait tombé malade et il allait dépenser une partie de ce tâche Alors c'est tellement clair que le résumé que je fais de l'exposé du professeur c'est pour être autonome financièrement accepter d'épargner c'est la condition sine qua non on peut ne pas avoir deux ou trois emplois mais le seul que nous avons il faut se mettre dans la pensée qu'il faut épargner je pense que c'est cela Aristide C'était clair il n'y a pas il n'y a pas grand chose à rajouter en tout cas c'est ça il faut aller il faut investir il faut épargner quelque part ça va te sauver quelque part Amen nous allions laisser tout à l'heure le pasteur réagir certes mais allons d'abord développer une autre partie de cette rubrique de notre matinale avec Trickbox pour ce qui concerne les astuces naturelles le Trickbox parle aujourd'hui de l'intoxication alimentaire trouver juste quelques solutions Rebecca nous sommes avec toi donc pour l'intoxication alimentaire et quelques solutions oui merci Madi l'intoxication alimentaire est une infection digestive c'est dur au fait que vous avez consommé soit un aliment infecté de bactéries de virus ça peut être un aliment comme ça peut être une boisson ça se manifeste par la nausée la diarrhée vous sentez mal dans votre corps avant de voir le médecin tout de suite il faut juste appliquer ces remèdes que je vous donne tout simple vous pourrez consommer du gingembre pour stopper les nausées il faut juste couper le gingembre en D mettez dans une tasse chaude vous laissez infuser vous filtrez dans une tasse d'eau chaude dans l'intérieur merci dans une tasse d'eau chaude vous laissez infuser vous filtrez et vous consommez si c'est un peu trop piquant pour vous vous ajoutez juste une cuillère à café de miel vous pourrez aussi consommer le citron le citron vous pourrez le faire en jus vous n'aviez qu'à matisser c'est à dire le citron voilà et filtrez vous buvez ça va vous aider aussi à mieux digérer vous pourrez aussi utiliser le vinaigre de cidre le vinaigre de cidre après le repas vous n'avez qu'à ajouter dans un verre d'eau deux cuillères à café de vinaigre de cidre cela vous permettra de mieux évacuer vous empêcher d'avoir une intoxication et enfin vous pourrez vous pourrez ajouter à tous ces remèdes le laïc vous pourrez juste voilà ceux qui supportent le laïc on sait à cause de l'odeur même pour ses propriétés antibactériennes il faut juste découper en petits dés le laïc ajouter dans une tasse d'eau chaude vous laissez infuser aussi et vous filtrez vous ajoutez une cuillère à café de miel et vous consommez voilà un peu pour l'intoxication et les solutions c'est des solutions toutes simples oui jambes jambes pour ce qui concerne le jambes jambes et l'ail c'est pratiquement le même procédé vous défendez mettre dans de l'eau chaude laisser infuser faire le filtrage et puis ensuite ajouter juste une cuillère à café de miel si on ne supporte pas évidemment selon les sensibilités voilà Pasteur vous qui voyagez beaucoup vous ne craignez pas ce genre d'intoxication ? non je fais très attention sur les repas que je peux manger je pense que avant de pouvoir utiliser tout cela il faut aussi une certaine discipline voilà et puis connaître les intolérances que l'on peut aussi avoir dans son corps se connaître c'est véritablement important il y a des choses que l'on peut manger et puis il y a des choses parfois qui ne passent pas donc pour ne pas avoir des désagréments à un certain moment je pense qu'il faut être discipliné par contre moi j'aime les trois éléments je mange l'ail je mange du gingembre et j'aime le miel donc c'est clair et propre alors donc le saviez-vous c'est la dernière ligne droite de notre matinale et puis nous allons encore démystifier quelques mystères autour du livre de chronique nous sommes avec Aristide le saviez-vous Aristide Amani nous parlons du premier livre de chronique sous l'assistance évidemment du pasteur du pasteur tu le sais très bien que je m'attache très facilement au pasteur tu vois un peu quand j'écoute un peu la voix du pasteur il dit à défaut du vêtement je me trouve dans la voix du pasteur c'est clair voilà nous sommes quand même dans un livre ça fait partie des livres historiques voilà le premier livre de chronique ça fait partie des livres de l'Ancien Testament et on veut parler là du mot grec chronikon qui signifie un recueil de faits rapporter dans l'ordre de la succession dans le temps et quand on parle du titre grec de ce livre dans la tradition des septantes on veut cela signifie chose omise c'est-à-dire des choses qui n'ont pas été dites mais qui sont rédites dans ce livre et le livre de un chronique retrace les événements de la création du monde et la royauté de David quand on prend le premier chapitre un au chapitre 9 on parle là de la généalogie d'Adam et de Saül le chapitre 10 qui raconte la mort de Saül le chapitre 11 à 22 raconte les événements du règne de David les chapitres 23 à 27 explique que Salomon fut fait roi et que les Lévites reçurent leur fonction le chapitre 28 explique que David commanda à Salomon de construire un temple et le chapitre 29 pour fini relate la mort de David bien d'entendre et bien de comprendre en ce qui concerne le résumé du livre du premier chapitre de chronique Amen merci beaucoup Aristide je crois que le pasteur est tout content tout heureux je bénis Dieu parce que la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse nous sommes amenés à lire toute la parole de Dieu fort malheureusement parfois dans le monde chrétien nous choisissons certains livres et alors j'aimerais donner ce conseil il faut lire toute la parole de Dieu que Dieu nous fasse du bien et que Dieu nous donne la force de le faire lorsque vous avez du temps lisez l'écriture verset boussole avec Rebecca nous sommes dans Jean chapitre 1 verset 27 la Bible dit je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers Amen Amen nous disons merci au professeur Emero Waidji Keme qui nous a entretenu autour de l'autonomie financière nous voulons encore vous dire merci professeur nous avions beaucoup à dire mais il fallait juste retenir l'essentiel pour que les uns et les autres acceptent d'épargner c'est très important et puis dire merci à notre pasteur le pasteur Dino Mifundu de France que l'éternel vous bénisse alors on rappelle que c'est péage de Roussillon oui péage de Roussillon dans le sud-est de la France dans le sud-est de la France très bien en tout cas on aimerait bien vous rendre visite un jour là-bas que la volonté du Père soit faite Amen salutations à tous nos frères des pays d'Afrique du monde que Dieu vous bénisse nous sommes Wake Up et nos chroniqueurs vous disent avec nos chroniqueurs nous vous disons au revoir et puis nous voulons dire un merci particulier à la boutique Barra qui prend soin quand même de nous vêtir que l'éternel vous bénisse également sur ce toute l'équipe de production je vois là-bas le caméraman je vois Emmanuel la charge de productrice Déborah que Dieu vous bénisse nous sommes heureux en tout cas et nous vous disons au revoir pour les autres semaines c'est un début de semaine bonne suite des programmes sur Lumière du Monde Télévision Shalom au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Générique